Alors je vais aborder un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder, c'est en Inde, on a un tiers des sièges des députés désormais réservés aux femmes. Pour assurer ici une forme de parité, mais alors c'est pas la parité, il y a un tiers. Enfin ok, si on regarde tous les genres qui peuvent visiter, hommes, femmes, et on ne sait pas, peut-être c'est normal, il y a un tiers d'on ne sait pas. On n'a jamais su, par exemple. Donc si on voulait réellement essayer de faire une parité, il faudrait essayer de voir ce que ça donne, si on décide de mettre un élu homme, un élu femme, un élu des hommes et un élu des femmes à l'Assemblée, systématiquement, pour voir ce qu'il en est, que chacun puisse avoir un temps de parole. Vous allez me dire, mais c'est pas équitable pour les différents partis. Est-ce qu'on va primer ici le genre sur l'opinion politique ? Mais non, pas réellement. Le monde est libre de présenter une femme aux élections. Alors pourquoi est-ce que la moitié des sièges ne sont pas réservés aux femmes en France quand on parle de parité ? Pourquoi le nombre de sièges n'est-il pas doublé pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, par exemple ? Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En quoi c'est dérangeant ? On a beaucoup réfléchi à cette logique, et c'est la même logique que ces pays qui vont vous dire qu'on ne veut pas d'Internet chez nous, parce que ça voudrait dire que si les gens étaient informés, qu'ils avaient des informations venant d'ailleurs, s'ils avaient accès à ce pouvoir de la connaissance, ce pouvoir d'action, les choses changeraient, on serait considéré comme des gens mauvais. Ça, on l'entend beaucoup, par exemple, dans les pays musulmans de l'Est. Avoir Internet, ce serait comme une fin du monde. Moi, je l'ai entendu en France, quand j'ai racheté le brevet d'Internet, avec mes budgets politiques, on m'a regardé en disant, mais tu te rends compte, qu'est-ce qui va se passer si tout le monde finissait par avoir des informations sur le reste du monde, en France, il faut comprendre que dans cette époque-là, on est dans les années 80, on finit les années 80, on arrive dans le début des années 90, le brevet Internet est mis en vente, et je vais l'acheter, je vais avoir 100 000 abonnés, et on voit tous les savoirs qui sont disponibles, et des savoirs qui sont extraordinaires, comme comment fabriquer une arme, à feu, comment fabriquer de la poudre à canon, à la base, c'est un projet militaire américain, et on va se retrouver avec des choses, on dit, mais c'est pas la peine de laisser aux uns et aux autres ce genre d'informations, on va peut-être faire un tri. On va essayer de classer l'intégralité des sites, de les autoriser, de les interdire, et on va créer une commission de morale, où je vais permettre aux uns et aux autres, cette fois-ci, à l'Organisation des Nations Unies, de déterminer quels sont les savoirs qui peuvent être transmis, sans que cela puisse poser de problème au monde entier. Ok ? On va créer cet Internet-là, et ça va avancer. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil, ça donne cette impression. Ça donne l'impression que si vous mettez la moitié des femmes, vous avez l'autre moitié des hommes qui se dit qu'ils ne veulent pas vexer les femmes, parce qu'ils ont peur des rouleaux à pachisserie, qui vont aller dans le sens des femmes. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai fait ma régence en France, j'ai même demandé mieux. J'ai demandé qu'il y ait une Assemblée Nationale des Enfants. Parce que chez moi, on a un conseil municipal, et par tranche d'âge, on est élu, par exemple, chez les 5-7 ans, chez les 7-10 ans, chez les 10-14 ans, chez les 14-16, et chez les 16-16-18. Et après, vous avez les vrais mandats, qui sont des mandats officiels, c'est des mandats quand même officiels, ceux-là. Et ces mandats-là, il n'a été établi nulle part, qu'il devait y avoir une parité dans les mandats. C'est un peu comme quand vous faites les élections des classes, vous dites, c'est bien d'avoir un garçon comme délégué, et une fille comme délégué. Parce que les garçons parleront plus facilement aux garçons, les filles parleront plus facilement aux filles. Et là, vous aurez quelqu'un qui vous représente, enfin, pour que vos opinions, vos besoins, vous attendent, vos problèmes soient entendus. D'accord ? Bien. C'est la même chose parmi les élus. Il y a une forme de confidence qui n'existe que dans un même genre, qui est sans doute une continuité de la parité de l'école, qui fait que les Français ne se confient pas à leurs députés, qui ne sont pas du même genre. Et encore, on a de la chance même, il y a un autre élément, un autre facteur, les Français se confient plus facilement aux femmes, parce qu'ils ont en face des femmes qui ne se savent pas du patriarcat, et qui vont s'en sentir naturellement du patriarcat. Et donc, à qui ils vont accorder la figure maternelle, donc très attachée pour les hommes aussi. Très confiante, quelque part, à qui on peut se confier, confidente. Une figure très confidente, à qui on peut se confier, à qui on fait des confidences. Et donc la question, c'est pourquoi cette parité en France n'a pas accordé la moitié des sièges aux femmes ? Moi, je n'ai pas peur de tout ça. J'avais un conseil des hommes, j'avais un conseil des femmes, j'avais un conseil des enfants, et un conseil des anciens. Et j'ai établi que ces conseils-là avaient autant de valeur que le conseil des élus. Et que chaque tranche d'âge avait son opinion à dire pour pouvoir donner ici une vision de ce qui est indispensable selon chacun par tranche d'âge. Chez les enfants, il y avait parité garçon-fille, chez les anciens, il y avait parité garçon-fille, c'est normal. Et ensuite, le conseil des hommes et le conseil des femmes. Donc, le conseil des pères et le conseil des mères, si vous voulez. Ce qui ne m'a pas semblé absurde. Ça m'a semblé plutôt juste, même. Les débats étaient très importants. Et puis, on a eu le conseil aussi des parents. Parce que vous n'avez pas que les hommes et les femmes. Vous pouvez être hommes et femmes sans être parents. Vous avez le conseil des parents qui va ensuite primer. Ces cinq conseils-là, donc les enfants, avec parité, hommes, femmes, les parents et les anciens, avec parité, les parents et les anciens, avec parité aussi, avaient, pour moi, autant d'importance que tout le reste des élus. Parce qu'ils sont échantillons représentatifs et porte-parole de ceux et celles qu'ils incarnent. Et ils le savent. Et ils prendront le soin d'aller voir tous ceux et celles qui leur sont semblables pour faire le sondage réel des opinions et des attentes et des espoirs. Une vraie représentativité, c'est ça. C'est quand on peut s'identifier à l'élu. Aujourd'hui, vous allez dire, par exemple, vous prenez le président Macron, il y a tous les comptables de France qui se sentent mis à l'aise. Ça va dépendre de la tranche d'âge, ça va dépendre de cette capacité à s'identifier. L'idée d'avoir au moins un conseil à l'effort d'une assemblée qui puisse porter des messages que les députés ne pourront pas porter, parce que, justement, les députés ne seront pas ses semblables. Ça m'avait semblé indispensable. Donc la parité, oui, absolument, mais pas seulement. mais pas seulement. ... ...